Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la conjugaison et l'emploi des verbes au presence perfectum. C'est un temps du passé qui n'existe pas en français et qui peut être traduit en français par passé composé ou bien par le présent. Comme tous les temps en norvégien ne se conjuguent pas en personne, c'est-à-dire il y a la même forme pour toutes les personnes, nous prenons toujours comme exemple la première personne du singulier. Comment conjuguer les verbes au presence perfectum? Tous les verbes au presence perfectum ont le verbe har, avoir, au présent, présence, plus le verbe principal, hoved verbe, au participe passé. De différents types de verbes sont conjugués différemment au presence perfectum. ET verbe, TE verbe, DE, DDE verbe et les verbes irréguliers sont conjugués différemment. Prenons quelques exemples de la façon dont ils se conjuguent. ET verbe, ET verbe se conjugue de la manière suivante. O snacker, parler. Snacker, je parle. Snacket, har snacket, j'ai parlé. O danser, danser. Danser, je danse. Danset, har danset, j'ai dansé. La terminaison ET est la même pour präteritum et présence perfectum. Les verbes en TE se conjuguent de la manière suivante. O spisse, manger. Spisser, je mange. Spiste, har spiste, j'ai mangé. O laisser, lire. Lesser, je lis. Leste, har lest, j'ai lu. Ces verbes se terminent par un TE au presence perfectum. Les verbes DE et DDE se conjuguent comme suit. Au lever, vivre. Lever, je vis. Lèvde, har lèvde, j'ai vécu. Au bout, habité. Bourre, j'habite. Boudde, har boud, j'ai habité. Ces verbes se terminent par DE au présence perfectum. Les verbes irréguliers se conjuguent de la manière suivante. Au fortelle, raconter. Forteller, je raconte. Fortalte, har fortalt, j'ai raconté. Au jure, faire. Jure, je fais. Jure, har jurt, j'ai fait. Au vare, être. Ar, je suis. Var, har vart, j'ai été. Au bê, prier. Ber, je prie. Ba, har bet, j'ai prié. Ces verbes se terminent souvent par un vocal quand nous le conjuguons. Au, ils ont la terminaison TE au presence perfectum. Quand utilise-t-on présence perfectum? On utilise présence perfectum pour le passé, quand l'action affecte le présent, le moment de l'action est inconnu ou sans importance, et quand l'action n'est pas terminée. Je vais vous expliquer cela plus en détail. Dans le film numéro 4 sur les verbes, nous avons parlé de la façon dont les verbes se conjuguent dans le temps présent, futur et passé. Le prétéritum est un temps du passé et il a un aspect accompli de l'action. Presence perfectum concerne aussi quelque chose qui se produit dans le passé, mais nous nous concentrons davantage sur le présent. Comment les actions du passé affectent le présent. Nous allons voir quelques exemples au presence perfectum, comment une action dans le passé affecte le présent. Ils sont partis, c'est-à-dire Ils ne sont plus là maintenant. Dans tous ces exemples, l'accent est mis sur la manière dont l'action du passé affecte le présent. On utilise aussi le presence perfectum sur le passé, lorsque le moment de l'action est inconnu ou sans importance. On utilise aussi le presence perfectum à propos d'une action non terminée. Nous vivons en Norvège depuis deux ans et habitons toujours ici. J'étudie le norvégien depuis longtemps et je le fais toujours. Résumons. On utilise presence perfectum pour exprimer le passé, fortid. Quand l'action affecte le présent, quand l'action n'est pas terminée, quand le moment de l'action est inconnu ou sans importance. Différents types de verbes ont des terminaisons différentes au presence perfectum. Vous souvenez-vous quand on utilisait le presence perfectum? Vous rappelez-vous comment nous conjuguons les verbes au presence perfectum? Sinon, regardez à nouveau la vidéo. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada